Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est pour ça ! Il est pour ça ! Alors, présente-toi ! Salut à tous, c'est Pop & Smiley ! Ça fait combien de temps que tu danses ? Alors ça fait maintenant 31 ans ! Première génération du pop ? Ouais, première génération, donc 1983 à Sarcelles ! Ah, Sarcelles toi ? Ouais, Sarcelles ! Donc t'as connu toute la génération de Dark, les RCA ? Oui, 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 ça c'était Dark, c'était un pote ! Le Graffer ? Ouais, ouais, le Graffer et... Tino ? Oui, tous ces jeunes-là, il y avait également, comment j'appelle... J'ai appelé Salvatore parce qu'on l'appelait comme ça, mais comment il s'appelait... Mais oui, c'était ça Tino ! Même un mec qui à un moment donné, c'était du Raga là ! Tino, Rico ! Rico, voilà ! Donc vous étiez sur les bancs de l'école ensemble ! Raga d'oeb ! Voilà, et comment il s'appelle aussi ? Il y avait Joël, son cousin... Joël Ferrati ? Un bon b-boy aussi ! Joël Ferrati ! Un italien comme lui, je crois ! Et lui, avec son cousin, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on était à la maternelle ! Peut-être pas que je vais le faire à Tino, je vais le faire à Tino, il était black ! Ah oui, non, c'est un autre ! Non, son cousin, c'est un italien, je vois pas qu'il y a... Et donc, il y a aussi Stomy Boxing ! Stomy... Oui, on s'entraînait ensemble, etc... Et t'as connu Kenzie et compagnie ! Voilà ! Avec la boulaye, les trash boys... Voilà ! Cout de jour ! Cout de jour, mais c'est un pote ! C'est un pote ! C'est un pote, je suis sûr ! C'est un pote, vraiment ! Et euh... C'était un peu dangereux, mais... On voyait pas ça ! En fait, ce qui se passe, c'est que les fois, même nos flânades, quand on s'entraînait, les gens, ils voyaient un attroupement, ils avaient un peu peur ! Mais en fait, l'attroupement, c'était quoi ? C'était autour du gros poste qu'il y avait à l'époque ! Enfin, qu'on prenait sur l'épaule et tout ! Et donc, on suivait la personne qui, elle, avait les moyens de s'acheter ce poste-là ! Et donc, on était tous ensemble en train de s'entraîner là, quoi ! Donc, t'as vu toute la génération, en 89, t'es passé par l'hype ? La hype, un tout petit peu, j'ai testé, j'ai goûté un petit peu ! Mais à un moment donné, quand la hype, vraiment, a pris un essor, vraiment important ! C'était un peu le creux de la vague ! On voyait un petit peu moins, enfin, dans mon coin, là, en 95, un petit peu moins de popper ! Ou smurfer, comme on disait à l'époque ! C'est du visile ! On voyait un peu moins ! Et c'est vraiment, à un moment donné, en 95, où je croise un pote, Laurent ! On l'appelait américain, à l'époque ! Laurent, c'est pas le mec qui faisait les rollers, tout le temps ? Ouais, voilà ! Et ben, parce qu'on s'entraînait ensemble à Sarcelles, lui ! Et il me dit, ouais, mais vas-y, va à Châtelet ! Donc moi, j'ai fréquencé Châtelet Léal, à partir de 95 ! Tu te considères comme un danseur ? Moi, je me considère comme un danseur ! Un danseur qui a compris sa discipline, en fait ! Et les termes appropriés ! Donc, je sais que maintenant, je vais dire, ok, je faisais du popping, en fait ! Depuis un certain temps ! Et même, on va dire, Electric Boogie ! Parce que nous, on avait plus le... Et les fans de Break Street, quoi ! Voilà ! Break Street ! Et même, on était plus New York, à la base ! Parce que c'est ce qu'on nous voyait, qu'on voyait à la télé ! En fait, voilà ! C'était plus ça ! Malvix & Four, tout ça ! Oui, voilà ! On voyait plus ces personnes-là ! Mohamed, Robin Prince, Fable, Wiggles ! Voilà ! Exact ! Tous ces gens-là ! Et après, le côté Ouest, il est venu bien après ! Pour moi, pour ma part, il est venu bien après ! Mais avec Wiggles84 ! Donc, on a dit, ah d'accord ! Il y a aussi ça ! C'est aussi différent ! Bon ! Mais, voilà ! On s'entraînait comme ça ! Et on voulait être aussi bon que ces mecs-là ! Le jour où j'ai vu que tu étais à un Smurfer, c'est le jour au Théa des Gymnastes, quand je t'ai vu apporter Junior ! Oh ! Ah ouais, c'est pavri ! C'était marrant ! Parce que, en gros, je pense... Alors que tu as grandi un petit peu avec Junior, parce que Junior, il était plus âgé que nous, à l'époque ! Oui, grave ! C'est vrai ! Quand tu as lancé, tu es déjà un grand nom ! Tu es déjà un grand nom ! 20 ans plus tard, tu me tournes en face de lui ! Tu me tournes en face de lui ! Et euh... Ouais, c'était pour le fun ! Je suis rentré, même quand j'ai revu la vidéo quelques années plus tard, je me suis dit, oh ! C'est de la merde, c'est ce que j'ai fait ! Mais, sur l'instant, c'était le côté fun, c'était le feu, c'était l'euphorie ! Et je n'ai jamais eu de soucis avec Junior ! Par contre, j'en ai eu avec certains autres autour, mais je n'ai pas connu pourquoi ! Parce que, oh ! Il a défait Junior ! J'entendais parler de mon nom un peu partout, et j'ai dit, bah, quoi ? Maintenant, si vous voulez me défier, je me défier ! Moi, j'ai peur de personne à la base ! Donc, maintenant, je n'ai pas de problème ! Tu as l'initiative d'une phase qui t'a fait beaucoup connaître, j'appelle ça les pompes pour en trembler ! Ah oui, électropompes ! Avec toi ! Oui, ça, je me suis inspiré, enfin, pas que je me suis inspiré, c'est que j'ai trouvé cette phase-là en entraînement, mais lors d'une audition à Surencité Danse en 1998, pour être pris ! Donc, c'est Olivier Meyer qui doit être content ! Je pense ! Pour l'époque ! Et donc, voilà ! Très bien ! Tu m'as attaffé ! T'as l'initiative du groupe Force 7 ? Oui, voilà, exactement ! Et qui, à la base, il y avait Sally, il y avait VR, Sala, on était les trois au début ! Ensuite, j'ai intégré Stéphane Bellemare, là-bas ! Stéphane, les yeux clairs ! Voilà, lui ! Et voilà, après, ça a un peu bougé ! C'était un bon groupe pour l'époque ! Oui, un très bon groupe ! Mais ce qui est bizarre, c'est que pour quelqu'un qui va de 95, c'était plus connu pour être un groupe de 91 ! Parce qu'on squatait là-bas ! Ouais, c'est ça ! On squatait davantage là-bas ! Et même, il y en a qui pensaient que c'était de Paris, quoi ! Et voilà ! Mais j'ai dit non ! En 95 ! Et après, en 93 ! Maintenant, je suis dans le 93 ! Et voilà ! De toute façon, on continue ! On rencontre pas mal de gens ! Donc, ça veut dire qu'on va se déplacer par rapport aux affinités ! Tu te déplaces là où il y a des possibilités de travailler en salle ! En communauté un peu restreint ! Et à huis clos ! Et donc, c'est pour ça ! Et même dans le 94 ! Avec Ultimatum Step ! Dédicace ! Ultimatum Step ! Avec Madame Cordel ! Madame Cordel ! On s'est entraîné là-bas ! J.P. et tout ça ! Voilà ! Donc, c'est des personnes que je n'oublie pas ! Il y a eu même... Il y a eu... Force 7 ! Une cléz ! On avait créé le... Le fameux spectacle Wazatai ! Qui a fait un carton ! À un moment donné ! On a fait et la Villette ! Et sur une cité danse ! Quasiment la même année ! Alors, c'est des endroits qui tromboulaient à l'époque ! Voilà ! J'avais dit que tu faisais soit l'un, soit l'autre ! Mais pas les deux en même temps ! Voilà ! C'était impossible de faire les deux en même temps ! Et nous, on l'a fait ! Et j'avais dit une fois à Olivier Meyer, je dis... Mais pourquoi tu n'invites pas assez de danseurs issus de la culture hip-hop ? Parce que moi, je ne dis pas de danseurs hip-hop ! C'est un nom un peu bâtard pour moi ! Ok ! De danseurs issus de la culture hip-hop ! Qui, eux, justement, vont faire l'inverse ! C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas chorégrapher des personnes issues du contemporain, etc. Il m'a dit qu'ils reviennent avec un projet, etc. Je dis bon ! De toute façon, moi, je sais que je passerais avec une autre danse ! Je passerais dans ton théâtre ! Il m'a dit qu'il faut voir ! Et finalement, il nous a programmés parce qu'ils ont eu le spectacle ! Ils nous ont vraiment apprécié ! Est-ce que tu trouves aujourd'hui que les spectacles hip-hop, ils sont restés avec cette mentalité que tu prônes ? C'est-à-dire le hip-hop ? Ou ils sont devenus hip-hop contemporain ? Ça dépend ! Ça dépend ! Vraiment, c'est un peu compliqué ! Parce que je pense qu'à un moment donné, je crois que dans la mentalité des gens, ils se disaient, oui, on va faire le spectacle avec cette touche un peu, cette couleur, entre guillemets, contemporaine ! Parce qu'au contemporain, c'est quelque chose d'actuel ! Mais avec cette touche-là, ça va mieux passer pour les théâtres, on va être davantage programmés, etc. C'est vrai et c'est faux ! Parce que nous, Force 7, à l'époque, le parti pris, c'était quoi ? Avec notre danse, qu'on danse dans la rue, comme à un endroit même comme les 104, ou à Châtelet-Léal, ou partout ! On va le mettre en lumière, on va le mettre sur scène, et vous allez kiffer ! C'était ça le défi ! C'était ça le message ! Voilà ! C'était ça le message ! Faites ce que vous avez à faire ! Faites-le bien ! Maintenant, il y a des règles à respecter ! Par rapport... Si tu fais un spectacle, tu ne vas pas faire des freestyles ! Tu vas faire quelque chose de construit, bien concis, carré, lumière, la régie qu'il faut ! Et tu mets tout ça au service de ton potentiel, au service de ton spectacle, etc. Ta scénographie ! Parce que c'est important qu'il y en ait une ! Voilà ! Et on a mis ça ! Et puis, ça a super bien fonctionné, ça a cartonné ! Les gens ont vraiment apprécié ! Le public, comme les programmateurs, qui programment en général des spectacles contemporains, etc. Ils ont vraiment apprécié ! Est-ce que tu suis un peu le pop d'aujourd'hui ? Le pop ? Un petit peu ! Un petit peu ! Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui en pop que tu trouves forts, ou alors originaux, ou qui te parlent ? Oui ! Alors moi, les personnes qui me parlent, mais déjà, quand je vois Junior danser, je kiffe toujours ! Junior Almeida ! Junior Almeida ! C'est notre doyen, d'autant ! Voilà ! Franchement, respect ! Il y a des personnes comme Franke, des personnes comme Iron Mike, comme Nelson, comme Stokko, Sally Sly ! Cette génération-là, qui ont créé leur groupe Avengers ! Franchement, ils sont vraiment forts ! Bruce, Kanji ! Voilà ! C'est des mecs comme ça ! Pour moi, c'est des... Ouais ! Comme des extraterrestres ! Comme je peux appeler certains b-boys comme Benji ! C'est des extraterrestres ! Franchement ! Et ils ont vraiment un truc particulier ! Et ils apportent... Ils mettent en fait leur pierre à l'édifice là ! De cette... Cet énorme édifice justement ! Pour parler que de la street dance ! Pour parler que du popping ! Voilà ! Ils apportent quelque chose de... Neuf ! Ouais ! Toi, tu ferais même aussi ta pierre à l'édifice ! Quand on s'est croisés au Battle La Relève ! Ouais ! J'ai vu que... T'avais une élève ! T'as battu à plusieurs ! Mais il y en avait une ! Et puis t'es émis ! Voilà ! Qui châprenait ! Ouais ! Ouais ! Franchement ! Elle est dans... Elle est dans... Elle est à l'école Ultimatum School ! Elle est... Elle a été formée par... Donc... Team Ox ! Team Ox ! Alexis ! Et de temps en temps... Félicitations à Team Ox ! Voilà ! Félicitations ! Et même... Ah ! Team Ox ! Bravo ! Parce que... Il est devenu... Monsieur ! C'est pour ça que je lui dis ! Félicitations ! Voilà ! Félicitations ! Plein d'honneur à toi ! À vous ! Ça fonctionne pour vous ! Je vous le souhaite ! Et donc voilà ! C'est une petite qui est vraiment... Qui a vraiment un bon potentiel ! Et elle a voulu prendre les coups en temps en temps ! Pour que je la forme ! Je la pousse davantage ! Parce que... C'est vrai que je suis un... Vraiment un technicien par rapport au popping ! Je... Je travaille beaucoup ! Énormément ! Pour être précis ! Pour être pointu ! Affûté ! Comme Sharp ! À l'époque ! Et euh... Et voilà ! Donc euh... Elle a accepté de faire ce... Ce petit battle ! Elle la relève ! Avec moi ! Et... Ça s'est très bien passé ! Donc voilà ! Et c'était surtout... Comme c'était surtout pour les jeunes ! Moi je l'ai jugé ce battle-là l'année d'avant ! Et euh... Et euh... Là ! Donc je l'ai fait avec elle ! Pour... Pour la mettre en avant ! Etc... Aujourd'hui ! Comme... Dans la formation ! La transmission ! Dans la pédagogie ! Oui ! Davantage ! Là-dedans ! J'ai fait énormément ! Vraiment une centaine de spectacles ! En passant par... Farid Berkey ! Montalvo ! Il y avait Demi Necrogo ! Il y avait énormément de gens ! Pierre Dulcin ! Etc... Euh... Maintenant ! Je suis plus ! Comme tu viens de dire ! Plus dans la transmission ! Parce que... À une époque ! On se plaignait trop ! Je trouvais ! Dans le sens que... Oui ! On regarde cette personne ! Peut-être qu'elle est issue du contemporain ! Et maintenant elle donne des coups ! Elle a ouvert un cours ! Ou de le corps de ceci ! Etc... Ouais mais... Si nous ! D'autre côté ! On ne fait rien ! On ne transmet pas ! Et bien ! Pour moi ! Je veux dire ! À un moment donné ! C'est de notre foot ! Ça c'est mon avis ! Ça c'est un discours de la part de certains anciens ! Ouais ! Ils ne sont pas très contents du game ! Ouais ! Ils ne sont pas très contents ! Et je dis mais... Dans ce cas ! On n'est pas contents ! Mais on fait quoi alors ? C'est pour ça ! Je ne suis pas autre personne ! C'est juste un avis personnel ! Par rapport à un constat ! Je me suis dit ! Je prends cette place maintenant ! J'ai juste davantage de battle ! Par rapport à avant ! C'est normal ! C'est bon temps que tu es là ! Et là je vais à Mannheim ! Pour juger le Ghetto Soul ! Pour ce week-end là ! Le 26 ! Et c'est vraiment un super battle ! Parce que c'est vraiment avec l'esprit ! Funk ! Funk style ! C'est vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Je répète ! Un super battle ! Donc voilà ! Aujourd'hui je me positionne comme ça ! Et je me dis ! Que c'est notre rôle aussi ! Quelque part ! De cette transmission là ! Par exemple ! Personne comme Junior ! Que je respecterais toujours ! Parce qu'il fait ça depuis des années ! Il a formé ! Parce que tout le monde en Locking ! Ouais ! Et Junior c'est un blague ! Voilà ! Parce que tout le monde ! Que ce soit Billock ! Que ce soit les... Les personnes même de Sansas ! Comment Manu qui sont passés ! Euh... Loic ! Etc... Ils sont passés à un moment donné ! Entre les mains de Junior ! Donc euh... Voilà ! Jimmy Soul ! Junior c'est on va dire ! C'est le premier qui avait les terminologies ! Et la phase de la pédagogie par rapport au Lock ! Voilà ! Il est en avance en son temps ! Il est vraiment en avance ! Parce qu'il est parti... Il est parti aux Etats-Unis ! Avec les Untouchables là ! À l'époque ! Exactement ! Donc il a appris pas mal de choses avec les originaux ! Voilà ! Donc voilà ! Et le tout c'est qu'après... Ce qui est bien c'est qu'il a pas été avare ! Il est venu ! Il a distribué ! Et voilà ce que ça fait aujourd'hui ! Et des... Je vais dire un gros mot ! Des sacrés danseurs ! Qui sont maintenant... Qui gagnent des battles partout ! Et qui voyagent beaucoup ! Parce qu'on les appelle tout le temps ! Parce que les mecs... Ils ont travaillé ! Avec Junior Junior ! Les informés ! Et voilà aujourd'hui quand même ! Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent de la culture hip-hop ? Ce qui me dérange moi ça va être... Le fait de se plaindre ! Les plaintifs ! Voilà ! Faut arrêter ! Oui ! Il y a une nouvelle génération ! Ils sont comme ci ! Ils sont comme ça ! Ils font pas ci ou ça ! Ils respectent pas ! Mais nous quand on était plus jeunes ! Tu t'avais beau venir de New York ou de Shepadu ! On te connait pas ! Tu viens ! Tu veux montrer que tu sais tout ! Et bah nous on va te dire à un moment donné ! Avec des mois d'huit termes ! Eh ! Bah te faire foutre ! On te connait pas ! On est là ! Seuls ! On s'entraîne seuls ! Bah à l'époque on s'entraînait seuls ! Bah là ! On s'entraînait seuls ! Il y avait personne pour nous ! Donc c'est exactement la même chose ! Faut arrêter se plaindre je veux dire de la nouvelle génération ! Il faut plutôt aller vers elle ! Parce que elle ! On va dire que... C'est comme lorsqu'on dit ! Ouais ! La nouvelle génération c'est important ! Les enfants c'est important ! C'est notre futur ! Eh ben ! Faisons en sorte que ce futur soit le mieux possible ! Donc allons vers ce futur là quelque part ! Pour que justement ! Bah ! Qu'il apporte de bonnes choses ! Qu'on puisse donner de bonnes bases ! Parce que certains jeunes on va leur dire ! Ouais ! Mais moi ! Personne m'a donné ci ! Personne m'a donné ça ! Et ils ont raison de ne pas se plaindre ! Et se dire ! Hé ! Lâchez nous les anciens ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on dit et qu'on répond après ! Voilà ! Donc faut être présent ! Faut être dans le cercle ! Faut être dans le... J'allais dire dans le... Faut occuper le terrain ! Faut occuper le terrain ! Faut être présent ! Voilà ! Très bien ! Est-ce que... Est-ce que tu peux nous parler du survêtement que tu portes ? Ah ! C'est le survêtement que je le porte ! Parce que moi ! Quand je te filme là ! Je te regarde ! Tu me ramèles à une génération 89, 90 ! Ouais ! Tu vois ! C'est les survêtements qu'à l'époque pour les obtenir ! Ça coûtait de l'argent ! C'est pas facile à voir ! Exactement ! Et toi t'es là ! C'est-à-dire que t'es celui qui passe devant toi ! Si c'est pas que t'es un old school ! C'est dur ! Donc il y a un mec tout à l'heure qui m'a dit Oh ! Oh ! Oh ! L'ancien ça va ! Etc ! Genre pot de pêche ! Etc ! Mais je dis mais oui ! C'est comme ça ! C'est ma génération en même temps ! Tu restes fresh and clean ! Mais voilà ! Il y a quand même des codes qui sont là ! Et qui demeurent ! Déjà dans notre danse ! Même toi Yuval ! Et quand tu vas danser ! On va dire... On te casse ! On dit ah ouais ! C'est une certaine époque ! Voilà ! Avec les attitudes ! Les... On voyage ! On avance avec notre temps ! Mais on a nos points de repère ! On a nos marches ! Donc voilà ! C'est même ! Lorsqu'on fait beaucoup de spectacles ! Comme j'en ai fait ! T'es sur scène ! Tu voyages ! Tu bouges ! Avec Montalvo ! Tu vas au Japon ! Tu vas aussi cela ! Mais à un moment donné ! T'as besoin de te retrouver dans la rue ! T'as besoin de te retrouver ! Proche de... A la racine ! Voilà ! A la racine ! Parce que c'est ça qui est important ! Aussi ! Voilà ! La source ! Faut repartir ! Le mot de la fin ce serait ? Le mot de la fin ce serait ! Tu as ton but ! Tu as envie de danser par exemple ! Ou qu'importe ce que tu veux faire dans ta vie ! T'as ce but-là ! Et bien vas-y ! C'est ton rêve ! Tâche ! De l'obtenir ! De le toucher ! De t'en imprégner ! De le goûter ! De le manger ! Tous les jours ! Dès maintenant ! C'est pas genre quand tu l'auras ! C'est... Il faut que tu puisses penser ! Comme si tu l'avais déjà ! Et tu vis déjà ce rêve-là ! Maintenant ! Voilà ! Je pense que... C'est ce qu'il faut ! On arrête le sprint ! On avant ! Garder le smile ! Et puis voilà ! T'as un mot à la fin ! Une dernière question ! Pourquoi smiley ? Pourquoi smiley ? Alors... C'est une dédicace que je fais toujours à... À... À Nasserah Hurrikan ! Nasserah Hurrikan ! Voilà ! On dédicace ! Dédicace ! Il y avait aussi la pote... Qui s'appelle Sonia à l'époque ! Sonia qui dansait à l'époque ! C'était la génération 95 ! Voilà ! Génération 95 ! Et euh... Pour l'année d'autre ! On devait aller en Allemagne ! À Berlin ! Donc organisé sur... Pour le Tanz... Tati ! Ou Made in Positive ? C'est Tich ! Oh ! Made in Positive ! Avec Kali ! Non ! Moving Action ! Moving Action ! Ah ! Avec Scalp ! Voilà ! Tout ça ! Et donc on devait aller là-bas pour... Pour faire un spectacle ! Et ce qui se passe ! C'est que j'arrive un matin à la répétition ! Et elles deux me disent... Oh ! T'as trouvé un blaze ! Je dis ouais ! Bon ouais ! Tu pop ! Et tu souris tout le temps ! Etc... On va t'appeler Smiley Pop ! Pop and Smiley ! Et je dis pourquoi pas ! Et voilà ! Depuis 98 en fait ! Donc dédicace ! Merci les filles ! Et euh... Parce que bah ça colle à ma peau ! C'est comme ça ! Et je pense que c'est les... Les meilleurs blazes c'est ce que... Les autres vous donnent ! Je pense ! Ok ! Peace ! Peace !